À quoi va servir la hausse de la taxe foncière à Grenoble ? Deux défis majeurs se présentent aujourd'hui aux villes. S'adapter aux dérèglements climatiques et protéger les populations des crises. Énergie, inflation, sécheresse, pandémie... Face à ces urgences, les services publics sont en première ligne. La ville de Grenoble fait le choix d'être à la hauteur en renforçant ses services publics et en investissant dans la vie. Elle accélère les transitions sociales et environnementales, transforme le territoire et agit tout de suite et pour le long terme. Elle agit en soutenant les moins aisés par des aides et tarifications sociales renforcées. Elle agit en luttant contre le réchauffement climatique et en s'y adaptant par des mesures d'isolation thermique ou de rafraîchissement des espaces publics. Elle agit en renforçant les services offerts aux habitants pour soutenir chacune et chacun au quotidien. Aussi, il est indispensable de trouver de nouvelles recettes. Le déploiement sans tarder d'un bouclier social et climatique représente environ 11 millions d'euros. Il permettra une transition des mobilités, des améliorations des logements, des mesures en faveur d'une meilleure alimentation pour l'émancipation, la santé et la justice sociale. Un renforcement du service public. Les investissements durables s'élèveront à près de 60 millions d'euros par an avec de nombreux programmes. Transformation de la ville neuve en écoquartier populaire. Rénovation des espaces publics et des bâtiments. Rénovation de logements sociaux. Création d'une grande bibliothèque gratuite. Enfin, il est impératif d'équilibrer le budget financier de la ville pour compenser l'effet de l'inflation, notamment sur les coûts de l'énergie, ou encore le point d'indice des fonctionnaires, les dépenses nouvelles ou les pertes de recettes, ce qui représente 21 millions d'euros. Pour l'ensemble de ces mobilisations, le besoin de recettes nouvelles représente 44 millions d'euros. La ville de Grenoble décide donc d'actionner son seul levier financier, l'augmentation de la taxe foncière. Il s'agit d'un effort demandé aux propriétaires dans le but d'une redistribution au bénéfice de toutes et tous. En effet, la situation sociale des propriétaires est globalement plus favorable que celle des locataires. Il existe cependant des propriétaires précaires et très modestes. Des aides financières sont prévues pour eux par le CCAS. Cet effort doit être supportable pour les ménages. Par exemple, pour un couple avec deux enfants, propriétaire résident d'un logement de 65 mètres carrés, l'augmentation de la taxe foncière représentera 403 euros par an, c'est-à-dire 33 euros par mois. En 2023, l'imposition totale pour le ménage restera largement inférieure au montant de 2021 du fait de la suppression de la taxe d'habitation. Cette hausse permet de mettre en place un bouclier social avec des mesures concrètes qui vont permettre des économies substantielles pour les ménages les moins aisés, notamment grâce à des tarifs plus solidaires et gratuités ciblés. Pour les enfants à l'école, les fournitures scolaires tendront à être gratuites. Les frais de cantine seront réduits pour un grand nombre de familles et une sécurité sociale de l'alimentation va être expérimentée. Le bien-être des enfants sera amélioré par la rénovation et l'isolation progressive des écoles, gymnases, centres de loisirs et crèches, et par la transformation des cours d'école. Les mobilités seront facilitées avec une sécurisation des déplacements doux, une école grenobloise du vélo innovante, des aides ciblées aux déplacements pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Pour les personnes les moins aisées, des aides permettront de mieux isoler les logements sociaux. Les aides financières seront renforcées grâce au Centre communal d'action sociale. Le cadre de vie sera amélioré, en végétalisant les espaces publics, en créant de nouveaux parcs. Enfin, la ville sera le lieu foisonnant de la culture et de l'émancipation, de par un accès gratuit aux musées, muséums et aux festivals. La création d'une grande bibliothèque, elle aussi gratuite, comme toutes les bibliothèques de Grenoble. Un tarif solidaire pour les pratiques artistiques au conservatoire. C'est ça, l'esprit Grenoble, gratuit et collectif. Changeons de modèle. Faisons le choix de la justice et de l'action pour rendre notre avenir désirable.